Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais tenter de reproduire le make-up réalisé par James Charles sur Kylie Jenner, donc son make-up d'Halloween. J'ai bien dit je vais tenter, donc c'est parti. Donc on commence tout simplement par faire un joli make-up assez coloré parce que c'est un make-up pas trash, pas gore. J'aime pas trop les make-up un peu gore, un peu dégueu et tout. Du coup je me suis dit que ce make-up il me correspondait parfaitement. Donc on commence par prendre une couleur de la Just Matte Peachy de Too Faced parce que je n'ai pas la collection d'Halloween de Kylie Cosmetics et c'est ce qu'ils ont utilisé pour la vidéo. Du coup je trouvais que ce fard-là de la Just Peachy Matte matchait plutôt bien. Du coup on en applique partout sur le creux de la paupière ainsi que sur la paupière mobile mais toujours avec un pinceau un petit peu estompeur, un peu dégradé pour pas faire quelque chose de trop précis pour que ce soit un petit peu flouté. Donc on estompe, on intensifie, on estompe, on intensifie, c'est vraiment un jeu comme d'habitude de travail d'estompage etc. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une sorte de violet un petit peu foncé. Pareil j'ai pris celui de la Just Peachy Matte mais je vais changer un petit peu par la suite de la vidéo, vous verrez. Après ils ont utilisé une sorte de vert olive un petit peu khaki du coup. Il n'y a que celui de celle-ci de la collection de Jordine et Kylie que j'ai choisi parce que je trouvais qu'il ressemblait un peu mais bon. Ce n'est pas exactement les mêmes tonalités mais vous avez compris, je vous le rabâche depuis le début de la vidéo. Du coup j'en applique un petit peu généreusement. D'ailleurs dans la vidéo James Charles il conseillait de mettre un correcteur et de réappliquer le fard par-dessus mais il le dit qu'au milieu de la vidéo James Charles donc ok ok. Du coup je l'ai refait en milieu de vidéo mais c'était quand même super intense, ce fard est assez crémeux donc il se voit super bien. Kylie a des extensions de cils magnifiques d'ailleurs et moi je n'en ai pas. Du coup j'ai un ras de cils assez peu fourni donc j'essaye de tracer quelque chose qu'ils n'ont pas fait eux pour donner l'impression que mon ras de cils est plus fourni. Et du coup je vais vraiment en appliquer partout au coin externe du violet, il faut vraiment intensifier pour que ça marque un peu. C'est un joli dégradé on dirait un sunset un peu, je trouve ça très sympa. Et pour le ras de cils inférieur c'est quelque chose d'assez charbonneux, d'assez intense du coup je vais faire que intensifier, estomper etc. Toujours avec un violet. Celui-ci c'est celui de la palette que je tiens dans les mains que j'ai utilisé, je le trouve très sympa. Et le petit highlighter que je mets en coin interne c'est une sorte de champagne irisé et je l'ai pris dans la palette d'highlighter de Kylie également. Donc en gros voilà pour le make-up des yeux c'est quelque chose d'hyper coloré qui pour autant va super bien matcher avec le reste du make-up qu'on va faire donc je trouve ça sympa. Donc là on s'attaque les gars aux choses sérieuses j'ai envie de dire. Donc je vais commencer à traquer, bien sûr. Je vais commencer à tracer le trait du squelette on va dire. Il disait dans sa vidéo on va faire les coins d'ombre et de lumière etc. Du coup j'ai pris une sorte de crayon gratte chez Sephora un peu blanc pour tracer mes délimitations. Et ne vous inquiétez pas parce que ok le blanc faut peut-être faire quand même attention mais on va rajouter du noir par-dessus pour essayer d'intensifier les traits. Et les traits noirs ne vous inquiétez pas si vous ne les faites pas très précis tout simplement parce qu'ils vont être recouverts, vont être réadaptés. Du coup si vous vous rendez compte que vous avez fait une connerie au niveau des traits, que vous voyez que le noir dépasse un peu trop ou quoi que ce soit, c'est pas grave c'est réajustable. Donc on se trace les joues, une sorte de mâchoire, un tout petit nez. Et dans sa vidéo elle a un tout petit nez, j'ai galéré à faire mon espèce de faux nez de squelette. Et ensuite on va passer à l'étape la plus dure selon moi. Franchement j'ai jamais fait un truc aussi dur en make-up. C'est de faire des dents. Donc ce qui m'a sauvé, sauvé le make-up même si bon c'est pas non plus fameux vous allez voir. Ce qui m'a sauvé c'est ce liner de chez Dior de la collection du printemps je crois. Ils avaient fait plein de liners avec plein de couleurs différentes. Et c'était le plus pigmenté, celui qui tracait mieux, un tracé hyper fin. Il est super cet eyeliner que ce soit pour Halloween avec des tracés un peu précis comme ça. Ou alors même dans la vie de tous les jours je le trouve vraiment très très bien. Donc j'essaie vraiment de tracer des sortes de dents avec les racines que vous voyez qui pointent vers le ciel. Franchement James Charles c'est beaucoup plus joli tout ce qu'il fait. Je pense qu'il a un peu plus l'habitude que moi. Je crois que c'est mon premier tuto d'Halloween. Félicitez-moi. Là je trouve qu'on dirait que je me fais des dents de lapin. Mais après vous allez voir ça rend un petit peu mieux. Donc voilà vous essayez de vous tracer des dents. On essaye d'être coordonnée entre le haut et le bas. Mais de toute façon on va remplir de noir comme je vous l'ai dit tout à l'heure après. Donc pas de soucis. Franchement dès que j'ai vu cette vidéo j'ai kiffé. J'ai vraiment eu envie de le reproduire. Il a l'air un peu facile quand on le voit comme ça. Bon au final il y a quelques détails comme les dents qui ne sont pas évidentes. Mais je trouve qu'il est plutôt abordable en fait. Et plutôt facile à réaliser si on s'applique et si on s'entraîne surtout. Donc là on va réintensifier avec un noir. Donc là ça va tout de suite être plus voyant. Mais ne vous inquiétez pas le noir c'est ce qui est un peu camouflé selon la couleur qu'on va mettre en fin de vidéo. Donc si vos traits noirs ne sont pas parfaits, s'ils dépassent un peu. Et d'ailleurs c'est le moment de modifier un peu vos lignes. Je trouvais que j'avais fait un blanc un peu trop gros. Du coup j'ai essayé de le camoufler avec le noir. Enfin vous inquiétez pas si c'est pas très précis. De toute façon vous pouvez vous entraîner jusqu'à Halloween. Vous avez le temps. Et c'est un peu pour faire une délimitation. Pour ne pas empiéter sur le blanc avec le coloriage qu'on va faire tout à l'heure. Donc c'est le moment de rectifier un petit peu vos lignes. Et c'est le moment aussi de remplir votre nez. Le nez je crois que c'est le truc avec les dents que j'ai le plus galéré à faire. De remplir un petit peu les dents. Donc essayez de délimiter un peu chaque dent. Et de remonter un petit peu vers le dessus. N'oubliez pas de colorier également l'intérieur de vos lèvres. Pour pas que ça fasse tout rose, tout joli. Il faut que ce soit bien noir, bien droit etc. Donc coloriez un petit peu le centre des lèvres. Et voilà ma plus grosse bêtise de la vidéo. Parce que dans sa vidéo James Charles dit qu'il humidifie. Que c'est mieux d'humidifier pour colorier. Oui quand t'as un fard adapté. Du coup il avait un fard qui était super bien quand on le travaille. Vous savez il y a certains fards quand on les mouille. Ça rend plus intense et tout. Et moi j'ai mouillé mais j'ai fait une grosse bêtise. Parce que c'est un fard hyper sec que j'ai utilisé. Et du coup en petite touche ça va. Mais de colorier une grosse surface. Bah ça fait des... C'est pas très homogène en fait. C'est pas uniforme. Donc ça fait des petites imperfections. C'est pas grave parce que Halloween n'était pas ce jour là. Du coup je pourrais reprendre un fard un petit peu plus adapté. Mais je tenais à vous le dire. Faites attention. C'est bien d'humidifier vos fards quand vous faites du coloriage comme ça. Mais sur une grande surface. Veuillez à prendre un fard pourquoi pas légèrement crémeux. C'est beaucoup plus facile. Donc c'est pas non plus un drame. Vous voyez ça fait quand même plutôt bien. Mais j'ai même essayé de repasser avec un fard à paupières différent. Enfin j'ai essayé de faire plein de trucs. Mais une fois que ça a été mouillé c'était foutu. Donc voilà je suis quand même contente du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce make-up ou pas. Faites encore une fois très attention au type de fard que vous utilisez pour faire le coloriage de fin. Donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Si vous voulez d'autres tutos d'Halloween pourquoi pas. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501